Ah shit, here we go again. Et pour ça, le meilleur outil reste Gameosaurus, parce que sur Gameosaurus, vous avez des super guides de stuff qui vont vous aider à choisir en grande partie votre stuff. Du coup, sur mon petit guide du stuff KRA sur Gameosaurus, je vais aller d'abord choisir mes premiers stuff. Pour un premier stuff, c'est assez simple. En fait, au tout début, pour un KRA, la meilleure chose à faire, c'est de jouer R. Je vais donc me rendre sur mon guide du stuff KRA R pour choisir un premier stuff. Comme vous voyez, vous avez déjà un peu les descriptions ici, et vous voyez qu'à bas niveau, en KRA R, on joue en panoplie du Pew Vert. Et c'est là toute la base du stuff KRA R, avec une full panoplie du Pew Vert, éventuellement l'anneau du Tengu, le bouquet du bûcheron et la Pew John qui sont peut-être un petit peu compliqués d'accès au début, mais qui va vous permettre de taper pas mal en mono cible seulement, mais de taper quand même assez fort. Et c'est ça qui vous aidera à faire vos premiers combats au début, parce qu'avec cette panoplie du Pew, vous pouvez déjà commencer à farmer des Pew, vous commencez à farmer pas mal de choses, même à farmer certaines zones. Et c'est ce qui va vous aider au début à monter avec votre KRA. Ensuite, une fois les premiers niveaux passés, vous avez la possibilité de toujours rester R, c'est ce que je vous conseille en tout cas, certains partiront feu pour jouer en panoplie du Pew, moi je vous conseille de rester R. Car à partir du niveau 30-40 en fait, là on l'a même dès le niveau 30, vous avez la possibilité de jouer avec la panoplie Tohadi et la cape du Tofu. Vous agrémentez ça d'une panoplie du Tofu ou au contraire vous gardez votre panoplie du Pew Vert que vous aviez déjà et ça vous fait un stuff très sympathique avec beaucoup d'agilité qui va vous permettre de taper vraiment fort en mono cible et ça va vous aider beaucoup. Vous pouvez déjà farmer pas mal de zones avec ça et vous faire un maximum de Kama, ça vous permet aussi de faire un peu de Coliseum à bas niveau, ce n'est pas parfait mais ça fonctionne, je le fais moi-même sur GH, donc ça fonctionne. C'est donc un stuff assez fonctionnel qui vous permet de découvrir le jeu, en tout cas les débuts du jeu sans problème dès le niveau 30. Ensuite votre prochain palier va être le niveau 60 et au niveau 60 personnellement j'arrête de jouer Kraer parce qu'au niveau 60 je pars tout simplement sur le Kra-feu. Qui est pour moi en fait à partir du niveau 60 très intéressant parce qu'au niveau 60 vous avez des PA supplémentaires. Vous pouvez donc jouer avec plus de PA ce qui va vous permettre de farmer assez bien. Alors vous avez la possibilité de le jouer comme ça dès le niveau 60 et si vous montez un petit peu plus de niveau vous avez encore d'autres possibilités parce que là on voit qu'on a 9 PA, 6 PM avec la cara coiffes etc. Mais vous avez la possibilité au niveau 70 en fait de récupérer quelque chose d'autre de très intéressant. Je pense qu'il est conseillé ici qui est le God Rod qui vous permet de monter à 10 PA ce qui vous permet pas mal de combos en tant que Kra-feu. Vous avez donc un stuff très intéressant et qui comme vous le voyez est disponible sur Game of the Russe. Ça ça va être vraiment votre premier vrai stuff de farm en zone qui va être très très intéressant. Très rapidement vous pouvez commencer à envisager de jouer feu et eau à la fois. Vous pouvez l'envisager dès les niveaux 80, 90 si on regarde là au niveau 90. Le stuff conseillé va donc vous proposer un stuff qui est très orienté feu mais en remplaçant certains items par exemple les items de la panoplie du Shoudini. Vous pouvez jouer avec un volcorn, orchidée, indigo et coiffes et bottes de Shoudini et monter quelques points en chance. Et vous pouvez donc commencer à jouer feu et eau. C'est particulier mais ça vous permet de farm beaucoup plus facilement en fait à la fois avec l'explosive et la ralentissante. Et c'est vraiment moi ce que j'aime beaucoup faire. C'est ce que j'ai fait personnellement sur mon Kra. Mais ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus conseillé. Pour rappel vu que le stuff n'est pas sur le Game of the Russe pour jouer feu et eau dès le niveau 80, 90. Vous vous remplacez votre dragodinde par une volcorn qui vous donne à la fois de l'intelligence et de la chance. Et vous prenez une panoplie du Shoudini que vous pourrez trouver assez facilement. Sur Dofusbook, Dofusbook qui vous propose beaucoup de services pour le coup et qui est très pratique. Avec donc cette fameuse panoplie du Shoudini. Avec la coiffe et les bottes niveau 88, 92 vous voyez qui vont vous permettre pas mal de choses. Ça c'est la possibilité que vous avez à ce niveau là, selon moi, pour vraiment vous amuser. Certains continueront à jouer d'autres éléments, là n'est pas la question. Moi j'explique comment vous pouvez vous amuser en jouant ma façon. C'est à dire à la fois en farmant et en faisant un peu de collier à bas niveau éventuellement. Même si là c'est moins intéressant. Le stuff est vraiment très conseillé là pour les farms de zone. Dès le niveau 105 vous avez toujours cette possibilité de jouer feu haut. Mais vous pouvez aussi commencer à envisager tout simplement de jouer full feu. Ça marche aussi. Là vous voyez, on revient avec coiffe et bottes de Shoudini, capitrouille, baguette des limbes. Et vous avez donc un stuff tout tout conseillé pour jouer feu haut. Au niveau 120, ça s'accentue encore plus. Parce qu'au niveau 120 environ, celui-là je le trouve directement sur la bibliothèque d'office book de Gameosaurus. Au niveau 120, vous avez la panoplie du Royal Moots. Ce qui va vraiment vous aider à vous orienter vers le feu haut. Comme vous le voyez là, j'ai des stats très intéressantes en feu haut. Et ça permet vraiment de former très sympathiquement. C'est pour moi toujours la voie à prendre. Soit le full feu, soit le feu haut. Pour le full feu, vous avez évidemment les stuff sur le guide du stuff cras feu sur Gameosaurus. Que vous pourrez trouver via Google, via tout ce que vous voulez. Évidemment, les guides du stuff cras sont en lien dans la description de cette vidéo. Évidemment. Bien. Une fois qu'on a passé ces niveaux, qu'est-ce qu'on fait ? En fait, il y a là plusieurs possibilités. Une des possibilités intéressantes, à part continuer à jouer feu ou feu haut, c'est de partir full multi dès le niveau 50. Comme vous le voyez, tous les guides sont proposés sur Gameosaurus. Et vous avez donc les des stuff tout à fait conseillés disponibles dès cette page. Voilà. En fait, vous avez donc le bonnet, co et la panoplie du fossile. Qui vous permettent de jouer avec un stuff multi très intéressant. Et de mettre pas mal de dégâts en 12-6 en plus de 12-6-6 dès le niveau 150. Et ça, c'est vraiment très bien. C'est vraiment très intéressant. Pour ceux qui voudraient jouer en multi-éléments, c'est très cool. D'autres vont continuer à jouer full feu ou feu haut pour former. Mais le stuff multi au niveau 150 commence vraiment à devenir intéressant. Par la suite, vous avez encore la possibilité de jouer feu haut vers les niveaux 180 environ. Avec ce genre de stuff que vous trouvez encore une fois grâce à la bibliothèque Gameosaurus sur Dofusbook. Vous y avez accès à peu près par plein de moyens. Il suffit de prendre n'importe quel stuff sur cette page là par exemple. Et j'arrive donc sur le profil Dofusbook de Gameosaurus. J'ai pu cliquer sur Gameosaurus pour avoir accès à la bibliothèque. Tout simplement. Donc vous avez la possibilité de trouver tous ces stuff comme vous le voulez. Mais donc pour en revenir à notre stuff feu haut niveau 184. Il est je pense assez intéressant. C'est une possibilité que vous pouvez prendre. Mais ce n'est pas obligatoire. L'autre possibilité que vous avez au niveau 180, c'est de rester sur du stuff multi. Et cette possibilité s'accentue avec les niveaux 190 et 199. On va regarder ça juste après. Ce qui sont pour moi en fait les meilleures solutions. Parce que le mode full feu. Vous voyez 180 là c'est pas mal intéressant. Parce que pour moi le mode full feu a quand même des faiblesses. Parce que certains monstres ont des résistances feu. Et donc jouer en full feu c'est bien. Mais pas toujours. Ça dépend de ce que vous farmez. C'est pourquoi je préfère le mode feu haut. Ou le mode multi tel que moi je le joue. Donc voilà un petit peu ce que vous avez là avec le multi. Très sympathique. Toujours très accessible. Au niveau 190. Très peu d'investissement. Et pourtant ça tape. Pour le niveau 199. Je vous conseille donc de rester sur ce mode multi. On a plusieurs stuff qui sont proposés sur Gameosaurus. Bien sûr encore une fois là on parle du farm. Et de rien d'autre. Vous avez la possibilité de rester avec du fossile. Même si là on a un PO en trop. Vous avez la possibilité de partir sur la panoplie du fouettard. Dès le niveau 199. Mais qui peut être un peu cher par rapport à l'investissement que vous voudriez faire. Ou de partir toujours sur la panoplie du fouettard. En fait c'est à peu près la même chose. On va juste ici perdre le PA. Pour jouer avec une épée carry. Voilà un petit peu ce que vous avez comme possibilité de base. Moi j'ai encore un stuff légèrement différent. Je joue en chapeau lisson. Avec une cape que nous avons retrouvée. Que je peux retrouver très facilement en fait. Qui était sur mon stuff feu haut niveau 184. Hop. Je joue en fait avec une variante de ce stuff feu haut niveau 184. Que vous pouvez reprendre assez facilement. Je joue à peu près avec ça. Pratiquement. Et c'est un mix entre les deux en fait. Tout simplement. Je fais un peu un mix entre ces stuff. Plus le V1 d'ailleurs. Pour être tout à fait exact. Et c'est. Hop. C'est un mix entre ces stuff. Qui va faire mon stuff d'aujourd'hui. Que je trouve moi personnellement fort sympathique. Et qui me permet de farm sur toutes mes vidéos de farm. Encore une fois là. Je ne vous donne pas un stuff précis. Je vous dis quels sont mes conseils pour vous pour évoluer. Commencez créer air. Passer feu. Puis feu haut. Puis multi. Et enfin. Arrivé niveau 200. Vous avez là le summum du summum. Vous allez jouer multi pour farmer. Et en plus. Vous allez mettre des sacrés dégâts. Avec votre stuff multi. Voilà. C'est ce stuff là dont je parlais. Un petit stuff 12, 6, 5. 80 de crit. Full critique. Et ça. Ça tape. Et ça. Pour farmer. C'est génial. Ça va vraiment être votre compagnon favori. De farm. Au niveau 200. Vous n'avez pas beaucoup de points de vie. Mais vous vous en foutez. Parce qu'avec ça. Vous tapez très fort. Ça va vraiment être le stuff que vous allez vouloir chercher. Pour le niveau 200. Pour farmer. Car il est très très bon. Vous avez aussi effectivement. Une petite alternative. En jouant avec le culbut. Qui vous fait gagner un peu plus de vie. Mais qui reste dans le même principe. Voilà donc. Pour les stuff. Kras. Du niveau. Tout premier niveau. Du niveau 10. Au niveau 200. Si vous souhaitez jouer à ma façon. À moi bien sûr. Je ne parle pas là. De jouer en PVP. En PVP. On préférera souvent. Le stuff air. Terre. Ou eau. Parce qu'ils sont beaucoup plus mono-cibles. Et donc beaucoup plus intéressants. Au niveau 105. Certains. Enfin niveau 100. Certains vont jouer avec une cape de classe. À la flèche enflammée. Pour pouvoir mettre des flèches enflammées. À travers les murs. D'autres vont faire d'autres choses. Il y a pas mal de possibilités. Là je vous donne vraiment les conseils. Pour jouer comme moi. Pour rappel. Niveau 10. Pas non plus puits ouverts. Kraer. Niveau 30. Toadi et cape du Tofifu. Kraer. Niveau 60. Et 67. On passe au jeu l'anneau. On passe à la Karakwaf. On passe à la Goderod. Et on joue Krafeu. Niveau 90. On peut prendre du Shoudini. Pour jouer Feu. Jusqu'au niveau 100. 105. 120. Avec la Royal Moot. À partir du niveau 150. On joue Full Multi. Éventuellement on peut aussi choisir de rester Feu. Pour ne pas dépenser au niveau 150. Et rester Feu jusqu'au niveau 180 environ. Et niveau 190. 199. Là on passe Full Multi. Pour rester Full Multi jusqu'au bout. Et c'est ça qui va vous permettre de farmer. Assez rapidement et assez facilement. Toutes les zones de farm. Que je vous présente en vidéo. Évidemment. Il y a aussi d'autres classes. Là je ne vous parle que du Kra. Car c'est moi la classe que j'utilise. Le but c'était de vous présenter. Les stuff que moi je suis amené à utiliser. Quand je fais des vidéos avec vous. Quand je joue en solo. Voilà pour cette vidéo. Alors j'étais en impro total. C'était peut-être un petit peu long. Ça va encore. Je me suis dit que ça pourrait intéresser certains. Parce qu'on m'a déjà posé la question. Il y a bien sûr beaucoup d'autres choses à faire. Il y a beaucoup d'autres choses très intéressantes. Le but était vraiment là. De compléter mes vidéos de farm. Avec une vidéo qui parle des stuff que moi j'utilise. Pour farmer. J'espère que ça vous aura été utile. J'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao. Ciao.